C'est un livre dont l'idée m'est venue avec l'idée d'une situation, j'avais l'idée d'un directeur d'hôtel qui pendant la guerre donnait azile à des juifs parce que ça lui permettait d'avoir des musiciens gratuitement ou de faire jouer ses opérettes puisque c'était un compositeur amateur. Donc c'est cette situation qui m'a donné l'idée du livre. Au début j'avais l'idée d'un un récit beaucoup plus court et puis finalement ça a un peu bourgeonné, l'histoire s'est développée et finalement cette histoire, cette situation de départ, je ne l'ai pas racontée puisque le roman raconte autre chose d'une certaine façon. Mais c'est comme ça que l'idée est venue à partir d'une situation et d'un personnage. Il y a toute une série de conséquences logiques un peu, c'est-à-dire que Colmos, je ne voulais pas faire un roman historique, un roman qui soit trop prisonnier de la réalité historique des choses, ce n'est pas ce qui m'intéressait, ce n'est pas un livre sur la Seconde Guerre mondiale ou un livre qui a des choses à dire sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. C'est un conte. Donc j'ai inventé un pays imaginaire, j'ai imaginé que cette histoire se passait dans un pays imaginaire et donc est venu tout l'aspect extrêmement amusant d'inventer ce pays, d'inventer sa capitale, d'inventer son souverain, d'inventer même ses pâtisseries ou ses jeux de cartes. Donc c'est quelque chose qui m'a amusé. Oui, c'est un conte dans la mesure où ce n'est pas un livre qui cherche à illustrer des idées générales ou qui cherche à illustrer des conceptions sur la guerre. Ce qui m'amusait aussi dans le livre, c'est de faire un livre avec des choses qui sont d'une certaine façon un peu artificielles, qui ne sont pas forcément vraisemblables, mais de rendre ça vivant, de faire que le lecteur s'attache à cette histoire et ressent les choses d'une façon extrêmement vivante et qui ne se posent plus la question de la crédibilité ou de la vraisemblance. Les personnages principaux, ce sont deux amis, dont l'un est directeur d'un hôtel, qui est plutôt un hôtel de luxe, qui est un personnage un peu snob. Ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'est un certain type de caractère, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement, extrêmement, qui ont une forme d'énergie, qui sont extrêmement gays. Et cette gaieté a quelque chose de charmant, enfin quelque chose d'énergie, ça leur donne une certaine allure, même un certain courage. Mais en même temps, il y a dans cette gaieté une forme de dureté un peu, ou d'indifférence, ou de cruauté. C'est ça qui m'intéressait chez ce personnage, c'est ce mélange de gaieté, de cruauté inconsciente, mais de cruauté tout de même. Et puis son ami, son meilleur ami, c'est un personnage, au contraire, qui est un personnage beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus solitaire, qui lui vit uniquement sur lui-même, on pourrait dire. Donc c'est un couple opposé, de façon un peu classique. Le cadre de la guerre dans ce roman, c'est un cadre un peu conventionnel, ou un peu mythologique. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un livre qui a la prétention de dire des choses sur la guerre. La guerre et la Seconde Guerre mondiale, pour moi, je me rends compte, parce que j'ai écrit un autre, quelque chose d'autre, qui va tourner autour du... enfin, qui se passera à la même époque. c'est plus un espace imaginaire, c'est plus un cadre dans lequel, je ne sais pas pourquoi, les idées de fiction, les idées de situation, les idées de personnages, me viennent. de la République, les idées de la République, c'est plus unک. Les idées de la République,